Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de juillet. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et les autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot du bon karma et la petite boîte pour apprendre à lâcher prise. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le soleil, c'est votre énergie. Le 7 de coupe, le 7 de denier, le 2 de coupe, le chariot et la roue de fortune. C'est plutôt sympa pour cette quinzaine. Alors, j'ai l'impression qu'en termes de mouvement, vous avez envie, bon, c'est juillet, je pense que vous avez envie de lever le pied, vous avez envie de vacances, vous avez envie de prendre votre temps, vous avez envie de, sans doute aussi, de récolter les fruits, des efforts passés, des actions passées. Il y a un côté, je sens, j'ai beaucoup donné, j'ai beaucoup fait. Et d'une, j'ai envie de me la couler douce. Et de deux, j'ai envie que ça soit, j'ai envie d'une forme de chance, d'abondance. Oui, d'abondance. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec l'énergie du soleil. C'est votre énergie. Donc, ça va plutôt bien. Dès le début de la quinzaine, il y a du rayonnement, de la chaleur. Vous êtes dans vos énergies, vous êtes dans votre timing aussi. Parce que si je m'abuse tout d'un coup, ça me vient. C'est votre moi aussi. Alors, attendez. Ah, j'ai des nœuds dans la tête, là, je ne sais plus. Vous, c'est jusqu'au 21 ou c'est à partir du 21 ? Non, 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 c'est à partir du 21. Bon, je ne sais plus. Il y a des moments comme ça, je bug et je ne vais pas aller ouvrir mes petits carnets maintenant. Ce n'est pas bien grave. L'essentiel, c'est qu'avec votre énergie en début de tirage, ça m'indique qu'anniversaire ou pas, vous vous sentez pleinement, vous êtes dans ce rayonnement, dans cette chaleur, dans cette spontanéité. Il y a des choses qui vont bien autour de vous, avec l'environnement, peut-être aussi avec quelqu'un. Alors, pour certains, vous avez rencontré quelqu'un. Pour d'autres, c'est avec votre partenaire de vie. Pour d'autres encore, c'est dans les échanges avec les amis, la famille, les collègues. La relation à l'autre, c'est vraiment votre force pendant cette quinzaine. Et avec ce soleil qui me parle justement d'amour, de retrouvailles, d'être ensemble, que tout va bien, qu'on partage, que c'est agréable, la relation à l'autre est quand même très chouette. Donc, il y a une grande satisfaction dès le début de cette quinzaine. Dans ce que vous voulez, vous voulez ouvrir le champ des possibles, vous voulez différentes options, vous voulez choisir entre quoi et quoi, ça, je ne sais pas. Vous avez certainement plus de réponses que moi à ce sujet, puisque c'est un tirage général. Alors, évidemment, je ne peux pas prendre les choses d'une façon plus particulière. Si vous avez envie de partager dans les commentaires qu'est-ce que ça signifie, ce set de coupe, pardon, pour vous, d'avoir différentes options. Pour certains, c'est d'observer les différentes options pour préparer les vacances. Qu'est-ce qu'on va faire ? Où est-ce qu'on va ? Les activités, etc. Pour d'autres, c'est par rapport au travail. Vous avez envie de vous offrir. Alors, dans l'idée, j'avais envie de vous ouvrir à d'autres projets de travail ou des projets de vie. Et puis, qu'est-ce que vous avez envie de vous offrir aussi ? J'ai cette notion d'abondance. Je vous en parlais dès le début du tirage. Pour certains, vous êtes en train de récolter les fruits de votre travail. Il y a peut-être une récolte financière, matérielle. C'est aussi qu'est-ce que je vais m'offrir avec ce que je suis en train de récolter. Qu'est-ce que je vais m'offrir, pas que matériellement, qu'est-ce que je vais m'offrir aussi intérieurement en termes de plaisir ? Avec quoi et avec qui et comment ? J'ai envie de rester dans ce rayonnement, de partager, d'être dans de la chaleur, dans de l'harmonie, dans du soutien mutuel, dans du fun, en fait. Donc, vous avez envie d'ouvrir ce champ des possibles. Vous avez envie d'avoir différentes options. Si vous avez déjà différentes options, vous avez envie de... J'allais dire d'arriver à choisir. Oui, peut-être un peu. Mais moi, j'ai l'impression que si on vous demande, c'est un peu comme au resto avec, vous savez, ces grands buffets là. Il y a une part de vous qui dit, bon, il va falloir choisir parce que je ne vais jamais pouvoir tout manger. Et en même temps, il y a quand même, j'ai l'impression qu'il y a une autre part de vous là qui a bien envie de manger d'un peu de tout. Donc, vous avez envie d'avoir du choix. Vous avez envie de vous faire plaisir. Vous avez envie de prendre le temps aussi de rêver, de goûter à différentes options et à différents plaisirs. Alors, à travers quoi, qui et quel contexte. Pour certains, c'est dans le travail. Pour d'autres, c'est dans des projets plus spécifiques, dans les projets de vie par rapport à votre maison, par rapport à vos vacances. Pour d'autres encore, c'est intérieurement dans vos valeurs. De quoi j'ai envie là, maintenant ? Qu'est-ce qui me porte ? Qu'est-ce qui me fait rayonner ? Qu'est-ce qui fait que je me sens vraiment moi ? Pour d'autres encore, c'est à travers la relation à l'autre. Qu'il s'agit d'une relation amoureuse ou d'une relation d'amour, mais une relation de cœur, mais pas nécessairement amoureuse. Comment vous vous sentez pendant cette quinzaine ? Vous êtes assez patient. Alors, je sens que pour certains, ce n'est pas le cas. Vous êtes dans une forme de contentement, là, de récolter des choses. Et en même temps, d'être en train d'observer quelque chose qui est en train de se déployer. Alors, est-ce que c'est les fruits de vos efforts au travail ? Est-ce que c'est les fruits de vos efforts dans votre vie privée aussi ? Il y a ce côté. Vous prenez votre temps, vous récoltez des choses et vous êtes heureux de voir quelque chose se déployer et de voir quelque chose pousser. En même temps, il y a... Alors, ce n'est peut-être pas pour les mêmes lions. J'ai l'impression qu'il y a aussi une forme d'impatience avec ce chariot en challenge. Tantôt vous êtes patient, tantôt vous ne l'êtes pas. Ce n'est peut-être pas à propos des mêmes choses, d'ailleurs. Ça, c'est la carte du jardinier qui sait qu'il ne va pas faire pousser les tomates plus vite en leur tirant sur la tête. Donc, je vous sens dans cet état d'esprit de prendre soin de quelque chose dans votre environnement, de prendre soin de vos valeurs, de prendre soin de ce que vous êtes en train de déployer, de ce que vous voulez vivre pendant ce mois de juillet. Et en même temps, il y a quelque chose là d'un peu sous pression en challenge qui voudrait peut-être aller plus vite, qui voudrait pouvoir bouger, qui voudrait... Alors, pour certains, ça ne va pas assez vite. Et pour d'autres, il y a un mouvement, effectivement, du mouvement peut-être à travers un déménagement, à travers le fait de partir. Justement, pour certains, vous êtes en train de rêver des vacances, mais les vacances, ce n'est pas tout de suite. Ce n'est pas pendant cette quinzaine. Ce n'est peut-être pas avant le mois d'août. Donc là, il y a le côté, je suis en train de préparer mes vacances, je suis en train d'y penser, d'en rêver, etc. Mais il faut encore bosser. Il y a encore des choses à faire. Pour d'autres, j'ai envie de me la couler douce, mais j'ai un déménagement dans les pattes où il y a du mouvement géographique, des voyages à faire qui ne sont peut-être pas... Ça peut être partir en vacances, mais bon, avant de me la couler douce en vacances, il faut préparer le voyage, il faut faire les valises, il faut faire la route. Il y a quelque chose qui peut être challengeant en termes de déplacement et de mouvement. C'est la seule énergie un peu rapide. Alors si, la roue de fortune, c'est une énergie qui peut être un peu rapide, mais je ne la sens pas comme ça. Quand on voit cette femme qui est dans une position un peu à languie dans cette roue, vous avez justement... Moi, j'ai l'impression qu'il y a sans doute encore un mouvement un peu rapide dans votre environnement et vous n'avez qu'une envie, c'est que ça se passe, quoi. C'est que ça se calme. Envie de vous la couler douce. Vraiment, ça me revient. Vous pourriez manquer d'un peu de... Justement, d'un peu de peps, là, pendant cette quinzaine, parce que vous êtes peut-être fatigué aussi. Et puis, pour ceux qui travaillent encore, vous êtes là, mais vous n'êtes plus là, quoi. Enfin, vous êtes encore là, mais il y a une part de vous qui est déjà en train de profiter des vacances. OK. En force, je vous disais, le rapport à l'autre, le couple, le partenariat, l'harmonie en vous-même aussi entre votre masculin, votre féminin, être... Vraiment, vous voyez, comme on se regarde droit dans les yeux. Donc, il y a l'idée d'être en phase avec vous-même, d'être en phase avec quelqu'un, d'être en phase avec l'environnement et d'être dans un... dans un cercle vertueux où les choses se font d'une façon... J'ai une notion de fluidité, d'harmonie. On ne force rien. On ne va pas forcer pour que ça pousse plus vite. On ne va pas forcer la plante à pousser. C'est inscrit en elle. Elle y va à son rythme et puis les fruits arrivent à leur rythme aussi. Quand c'est mûr, c'est mûr. Les rêves, c'est pareil. Vous êtes en train de les laisser... de les laisser éclore. Et puis, quand ça se matérialisera, ça se matérialisera. C'est quelque chose de cet ordre-là. Donc, de laisser faire les choses aussi à travers ce que vous échangez dans votre environnement. Au résultat, il y a quelque chose qui... Alors, il peut y avoir du changement pour certains d'entre vous. Pour moi, c'est le changement activité-repos. Peut-être changer d'environnement. On fait un break. Si ce n'est pas encore les vacances, on prend au moins... On fait au moins un break pendant le week-end. On essaye de changer les idées. Si on ne peut pas bouger... Peut-être que pour certains, il y a quelque chose qui freine un peu en termes de mouvements géographiques. On ne peut pas bouger encore complètement ou pas bouger complètement ou pas bouger du tout. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas... Franchement, ce n'est pas si grave que ça. Si vous aviez prévu de partir en week-end et que finalement, ça ne peut pas se faire pour x ou y raisons, il y a la possibilité de prendre du bon temps et de vous relaxer, notamment auprès d'une personne que vous appréciez beaucoup, que vous aimez. Mais on change le rythme. Il y a la roue de fortune, c'est la roue de fortune, de bonne fortune. Donc, il y a une forme de coup de chance, de récolte, d'abondance. Vous avez un joli tirage les lions pour cette quinzaine. Donc, j'ai l'impression que vous profitez et que c'est vous qui donnez un peu le tempo pour cette quinzaine qui choisissez. Vous voyez, elle a la main sur ce qui est une manivelle pour faire tourner la roue dans un sens ou dans un autre. Donc, vous prenez vos responsabilités et vous prenez votre quinzaine en main pour vivre les choses d'une façon qui soit la plus agréable possible pour vous, alors pour votre environnement aussi, mais de trouver votre alignement, vous, dans cette quinzaine. Quand je choisis de bouger, je choisis de le faire, mais quand je n'ai pas envie de bouger, je choisis aussi quelles sont les différentes options qui font que chaque jour, c'est OK pour moi, ça me va bien. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui s'arrête, qui se boucle, qui vous permet de vous reposer, et qui, en tout cas, j'ai l'impression, est bien vécu. OK, en conseil, alors, on vous dit, je fais mienne, cette définition venue de l'astrophysique. Waouh ! Lorsqu'un mouvement est juste, rien ne peut l'arrêter. Lorsqu'un mouvement n'est pas juste, rien ne peut l'arrêter. Le mouvement de cette roue, la croissance de cette plante, quand quelque chose est bien aligné, ça va continuer de tourner et de tourner rond, ça va continuer de pousser. Quand quelque chose n'est pas juste, ça ne va pas bien pousser, ça va s'arrêter, les fruits ne vont pas être au rendez-vous, la roue va se bloquer. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On vous dit, Hubert Reeves, célèbre astrophysicien, a écrit un jour cette phrase à propos des mouvements stellaires. Faisons nôtre cet aphorisme pour éclairer notre parcours étoilé de vie et nous laisser porter par la justesse naturelle des choses. Un joli message. Voilà ce que j'avais pour vous les lions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti, quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. Sous-titrage ST' 501